Quelle soirée de ouf, franchement la vache, le 3-2 du Netflix, Memphis Depay à la fin, des doutes quand même sur une foute ou pas. Salut à tous les fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas Victoire donc de Lyon avec doublé de Memphis Depay et un but de l'ami Moussa Dembélé. Son huitième mine de rien contre Sanogo et Duco Lopez, on verra ça ensemble par rapport à sa bourde ou pas, il est un peu dans le doute de garder un portugais. Les autres résultats, Angers-Strasbourg avec Baoken, Metz-Montpellier, match de fou avec Enget, l'ami Delors, l'ami aussi Sambia et l'ami Diallo évidemment. 1-0 puis Otero contre Brest et Nimren reporté, on verra par rapport à la pluie en tout cas. Les Lyonnais, on verra au classement, c'est fou cette Ligue 1 est folle et ça prépare carrément franchement le duel entre Marseille-Montpellier, Marseille-Lyon la semaine prochaine les amis. Donc un très très bon Jeffrey Nadeleïde, enfin peut-être le système intéressant 4-3-3, 4-4-2 évolutif sur Renel pour Rudi Garcia. En tout cas, il a été dans les bons coups à chaque fois, il a une note de 7,5 franchement, il était bien en allant offensif, il allait gratter des ballons, il mangeait presque la craie aussi. Il a été remplacé par l'ami Traoré qui a fait encore une rentrée complètement insipide les amis. L'ami Dembélé donc qui a eu énormément d'occasion, ils ont tiré en plus de 20 fois les Lyonnais. Dembélé qui marque son huitième but, qui est efficace quand il a des ballons, évidemment, il marque un beau but. Les amis, alors que Lyon a été dominé deux fois, c'était vraiment un match assez incroyable entre les deux. Il y a eu une décision arbitrale douteuse parce qu'évidemment, la VAR était en panne. Monsieur Abel, l'arbitre, a dit qu'il n'y a pas de VAR. Du coup, tu t'es dit, waouh, compliqué. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a un contact assez chelou quand même, où Depay part faire un raid tout seul. Donc les Toulouse criaient un petit peu au scandale. Mettez en commentaire ce que vous pensez, les amis, évidemment, sur cette faute ou pas. Je peux parler de Lopez, parce que Lopez, mine de rien, il y a un problème. Je trouve qu'il est moins dedans. Il était étincelant depuis le début de saison, l'an dernier aussi. Saboula contre Benfica. Et là, il dit j'ai à Denayer. Du coup, Sanogo peut pousser tranquillement le ballon dans les cages, même si c'est touché par Lopez. Mais je trouve qu'il est moins dedans. Il a des doutes. Il n'arrive pas vraiment à reprendre un petit peu le mental qu'il avait, ce gardien. Le Marseille-Puy-Lamy, franchement. Je trouve qu'il est moins serein qu'avant. Mettez en commentaire ce qu'on en pensait. Et si Lyon veut jouer le podium, il faut vraiment un gardien qui est en forme. Sinon, ça va être quand même compliqué, les amis. Donc Lopez, un peu dans le dos, je trouve. Il est un peu moins fort. Un peu, comment dire. Plus débutant, je trouve, franchement. Il dégageait un charisme de ouf. Là, je trouve, vraiment moins haut niveau. En tout cas, ce n'est pas non plus trop grave. Même si Depay a été complètement énorme. Franchement, Depay, il a été monstrueux. Je l'ai placé ici parce que Depay, tu te dis, il est personnel de ouf. À la fin, il me dit qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, le Money Time, comme Jordan, tu sais. Et puis, en fait, du coup, tu te dis, il va faire son raid tout seul. Comme l'autre match aussi contre Metz. C'était le même but de l'autre côté. Et du coup, il prend ses responsabilités. Et puis, il le fait bien. Il est bien dans ce 4-4-2 en électron libre derrière Dembélé. C'est intéressant. En tout cas, Depay est un joueur de classe. Et il le prouve, les amis, en tout cas. Les amis toulousains, ils ont été bons aussi. Avec un très bon Sanogo, qui marque des buts à chaque fois. Sanogo, mine de rien, il marque plusieurs buts depuis que Cambora est là. Il lui fait confiance. Avec Koulouris dans le 4-4-2, c'est aussi intéressant, les amis. Avec Gradel, qui est énorme. C'est vraiment le fer de lance. Deux fois, on se demande pourquoi il n'est qu'à Toulouse, entre guillemets. Mais c'est vraiment bien pour le TFC, parce que c'est un joueur de ouf, les amis. Avec René, qui a fait des arrêts de ouf. C'est grâce à lui qu'il tenait le 2-2. Mais à la 95e minute, évidemment, tout a craqué. Mais René est un bon gardien. Aussi, pareil, sous-côté. Toulouse mérite peut-être d'être un peu plus haut, quand même. Au moins, peut-être aux abords du top 10. Parce que c'est vrai qu'ils ont une belle équipe. Et puis, dans les autres résultats, quand même. Avant de parler de Metz et de Montpellier, ce match de fou. Quand même, revenir sur cet arbitrage. Est-ce que vous avez des doutes, quand même, sur l'arbitrage supporteur de Toulouse. Ou autres supporters sur Lyon, sur ce match entre l'OL et le TFC. Parce que c'est clair qu'il y aurait pu avoir des décisions, quand même, arbitrales, un petit peu différentes. Ce qu'on se demandait. À un moment, le Karim Abed, il mettait la main sur l'oreillette. Mais il n'y avait pas de VAR. Donc, je me demandais, qui c'est qui contrôle ça ? Peut-être le diffuseur, on ne sait pas. L'enjeu sur Dembélé, le but de refuser. La faute à la fin, le but de Depay. Il y a eu plein de choses aussi. Le but de Sanogo sur le contact avec De Neyer. Enfin bref, il y a eu plein de trucs. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Quand la VAR n'est pas là, c'est un petit peu le bordel. Et puis, Habib Diallo. J'ai envie de le montrer. Parce que franchement, il va arriver à 10 buts dans pas longtemps. Il a encore marqué un but. Il menait 2-0 tranquillement Metz. Ils se sont fait rejoindre par les Montpollerins. Franchement, intéressant. Metz, on va voir ça au classement. Mais honnêtement, ce joueur, j'aurais du mal à croire que Metz va essayer de le retenir. En tout cas, parce que Ismail Lassar, l'école Génération Foot, le partenariat sénégalais avec Abub Diallo. C'est vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment incroyable. Nyan aussi. Enfin, vraiment, c'est assez dingue, les amis. Voilà le classement, les amis, qui nous intéresse. Évidemment, avec, donc, regardez. Paris, donc, qui est perdu hier contre Dijon. Angers, qui est deuxième avec cette victoire. But de Bahocaine. Ils sont incroyables à domicile, les Angevins. Nantes sur le podium, alors qu'ils n'ont pas joué contre Bordeaux demain à 15h. Marseille, donc, qui est quatrième. Avec la VRA, je crois, particuliers un petit peu plus. Reims, qui est cinquième, alors qu'ils n'ont pas joué. Lille, qui tombe sixième position. Brest, qui tombe à la sixième position. Lyon, qui remonte, regardez, à trois points du podium, à trois points de Marseille. Alors que Marseille-Lyon va être bouillant, les amis. Montpellier, donc, neuvième. Dixième, Amiens. C'est énorme pour les hommes de Lucas Esner, les amis. La deuxième partie de tableau, elle est ici avec Bordeaux, qui joue demain contre Nantes, qui est onzième avec 15 points. Rennes, qui joue demain contre Nîmes. On verra si c'est reporté à plus tard. En tout cas, cause de pluie. Monaco, qui joue demain contre Saint-Etienne, qui est juste derrière, 15 points. Nice, match important. Sinon, Nice peut tomber. Dijon, qui relève la tête à la saine position. Metz, 17ème avec 12 points. 18ème, Strasbourg, avec 12 points. Strasbourg, qui a encore perdu. Franchement, Toulouse, donc, 19ème et 20ème, dernier Nîmes. Mais avec un match de moins. Les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur l'arbitrage, sur les victoires de Lyon, héroïque. Le débat du jour, donc, c'est ce que Lyon peut remonter sur le podium, évidemment. Les amis, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien. Et je vous laisse les amis. Salut, 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 salut. Et salut. C'est fou. 95 minutes, il y avait une FX de fou. C'est incroyable.